Aujourd'hui, j'aimerais aborder la notion de mission. On entend souvent parler, et moi-même j'ai longtemps cherché, ma mission d'âme. Déjà, toucher l'âme, c'est quelque chose de très abstrait. On peut toucher quelque chose en soi qui est comme une joie intérieure, quelque chose de lumineux, un lieu de paix en soi, certes. Mais réellement, toucher l'âme, très peu de personnes l'ont touchée. C'est un lieu où quand on le touche, on est transformé, on n'est plus pareil. Alors, comprendre sa mission d'âme, ce serait déjà essayer d'arriver à toucher l'âme. Souvent, quand on penche toucher notre mission d'âme, en fait, on touche notre désir intérieur de la personnalité, du petit moi. Donc, en fait, avant de chercher vraiment la mission d'âme, notre mission d'âme, ce serait peut-être beaucoup plus intéressant d'essayer de trouver notre mission, de notre personnalité. C'est quoi ? Ce serait quoi le but de cette forme ? Ce serait quoi le but de Véronique ? Je ne parle pas de l'âme. L'âme m'a créée. Elle m'a créée dans un certain but pour elle. Comme moi, vu que je ne suis pas encore à cette conscience-là, je n'ai pas encore la conscience d'âme, du coup, je ne peux pas comprendre la mission d'âme. Il faudrait que je sois à son niveau de conscience pour la comprendre. Donc, je suis à ma conscience, ma conscience de Véronique en tant qu'être humain. Quelle serait la mission de cette forme incarnée ? Pourquoi l'âme aurait besoin d'une forme ? Pourquoi l'âme m'aurait créée ? Non, je peux aller vers des choses comme l'âme m'a créée pour pouvoir aider les gens autour de moi, pour faire des vidéos, des soins, tout ça, parce que comme ça, je peux aider les autres et c'est pour ça que l'âme m'a créée. Ok, mais ça vient quand même bien nourrir l'ego. Oh, je peux dire que je ne suis pas du tout touchée à ce niveau-là, au niveau de l'ego. Mais quand même, on parle quand même de quelque chose de très égoïque. Alors, quelle serait vraiment la mission de ma personnalité ? Naturellement, de toutes les personnalités, de toutes les personnes qui sont aujourd'hui incarnées. Ma mission en tant que personnalité, dans cette vie et dans toutes les autres vies que j'ai eues et ce que je vais avoir, c'est d'arriver à me purifier, d'arriver à évoluer, à évoluer en conscience, pas évoluer en apprendre plus de choses. Ce n'est pas ça, c'est un savoir intérieur que je peux matérialiser. C'est ça, élever la conscience, c'est vivre dans cette conscience-là. Ma mission en tant que personnalité est de me purifier, de purifier tous les blocages qui empêchent la libre circulation de l'âme dans cette forme. Si l'âme a créé cette forme, c'est pour qu'elle puisse, elle, l'utiliser. Pas pour mon plaisir à moi, pas pour le plaisir de Véronique. Véronique n'est que passager, une petite seconde dans la vie de l'âme. Donc, Véronique n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que l'âme essaye de faire comprendre à la personnalité qu'elle doit se purifier afin qu'elle puisse laisser la place au rayonnement de l'âme. Naturellement, pour la personnalité, ça ne sonne pas très sexy. Me purifier pour que l'âme prenne ma place. Oui, pourtant, c'est bien ça. On n'est pas ici pour nous. Encore une fois, nous, on est ici, c'est passager. On est une forme, une maison que l'âme a construite. C'est temporaire. On est éphémère en tant que forme. L'âme ne l'est pas. Donc, celui qui est plus important dans cette histoire, c'est l'âme. Donc, ma mission est d'évoluer afin que l'âme puisse prendre la possession complète, intégrer complètement cette forme et ainsi vivre ce qu'elle est là à vivre. Naturellement, la première mission de l'âme, c'est de m'aider à évoluer. C'est de m'aider à m'élever en conscience. Comment elle fait ça ? Elle m'amène des expériences de vie. Elle m'amène les bonnes, mauvaises personnes qui m'aident à évoluer dans ma vie, qui m'aident à me libérer de certains blocages émotionnels, physiques, mentaux, qui m'aident à devenir de plus en plus consciente de moi-même et me détacher petit à petit de ce que je pense être, de mes désirs et de ma volonté, afin que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donc l'âme nous amène des expériences de vie qui nous aident à évoluer, à élargir notre conscience, à devenir conscients de qui nous sommes à un autre niveau. Une fois que nous sommes, on va dire, une fois qu'on a commencé à être purifié, l'âme va commencer à œuvrer à travers nous. Dès qu'elle peut rayonner un tout petit peu à travers une petite craquelure qu'on a réussi à faire, une petite écaille qu'on a réussi à enlever, elle va utiliser cela pour pouvoir rayonner sa lumière. Mais du coup, l'âme a quand même une mission. Ce serait quoi ? La mission de l'âme n'est pas simplement de rayonner à travers nous ou de nous purifier pour qu'on puisse être assez pur, transparent même, pour qu'elle puisse rayonner à travers nous. La mission de l'âme est d'amener, d'œuvrer, pour le plan qui est prévu, le plan de l'évolution de l'humanité, l'évolution planétaire même, à un autre niveau. Quelque chose qui nous dépasse, je ne vais pas vous donner des détails, parce que je ne les connais pas. Il faudrait que je sois ici en tant qu'âme avec cette conscience-là pour pouvoir vous en parler demain peut-être, mais pas aujourd'hui. Mais l'âme a cette mission de rayonner le plan à travers nous. Donc si vous cherchez aujourd'hui votre mission d'âme, commencez déjà par votre propre mission qui est purification de votre être, de connaître vos défauts et aussi vos qualités. En fait, de savoir comment vous fonctionnez afin de pouvoir mettre toutes ces qualités au service de l'âme. La mission d'âme, votre mission d'âme aujourd'hui, elle est de vous aider, d'aider la personnalité, la forme auxquelles vous vous identifiez, à devenir aussi pure possible et par ce fait d'attirer les expériences de vie qui vont vous faire évoluer. C'est ça notre vraie mission d'âme. C'est de pouvoir devenir assez translucide, assez pure, afin que l'âme puisse œuvrer à travers nous. Et là, nous serons réellement dans notre mission d'âme. Mais ça ne sera plus une mission d'âme que moi, en tant que Véronique, je vais faire. Ça sera une mission d'âme que l'âme va faire à travers moi. Ce ne sera plus quelque chose que moi, je dois faire. Ce sera un état d'être. D'où le fait qu'on parle toujours d'état d'être et d'état de faire. Tant que c'est la personnalité qui cherche la mission d'âme que moi, je dois accomplir, ce sera toujours un état de faire. L'état d'être, c'est de pouvoir être dans un certain état, calme, silencieux, et à partir de l'état d'être ressenti intérieur, œuvrer. Parce que je suis assez pure pour que l'âme puisse œuvrer à travers moi. Encore une fois, si je dois attendre d'être complètement pure pour que l'âme œuvre à travers moi, j'en aurai encore pour bien des vies. On peut déjà commencer. Le moment où je commence à lâcher certaines choses égocentriques, certaines choses personnelles, comme des désirs personnels, etc. et que je commence à me libérer, à me détacher de ça, à maîtriser mon émotionnel, à sortir de toute dépendance affective, je commence à être moi, ce que je suis en tant que Véronique, et ainsi de pouvoir m'offrir en tant qu'outil à l'énergie de l'âme. Comment cela fonctionne ? Simplement en étant... Je ne dois pas faire des choses pour ça. Simplement en étant là où je suis. L'âme œuvre à travers moi, que je sois seule à la maison, que je sois assise dans un bus, que je sois en train de faire le ménage chez quelqu'un, peu importe. L'âme va œuvrer à travers moi si moi, je suis libre de tout iraillement intérieur, de tout iraillement émotionnel, mental ou physique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotion. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un problème physique ou même mental. Ça veut simplement dire que j'en suis détachée, que je ne suis pas maîtrisée par cela, mais que je me sens détachée, que j'ai reconnu que je ne suis pas cela, que je suis un être neutre à travers lequel l'âme peut œuvrer. À chaque fois par contre que j'observe un blocage à ce niveau-là, je peux, au lieu de l'inhiber ou de passer outre ou de trop mettre mon attention dessus, je peux l'observer, l'accepter déjà, l'accueillir et après le transformer. Parce que chaque défaut que j'ai a une qualité. Je vais faire une vidéo là-dessus. C'est de pouvoir, du coup, transformer cela en une qualité. Donc ne pas me laisser maîtriser par le physique, les inconforts physiques, émotionnels ou mentaux, mais de pouvoir rester dans cet état d'être neutre afin que l'âme puisse œuvrer à travers nous. C'est ça notre mission. Notre mission, c'est de laisser l'âme œuvrer. La mission d'âme, c'est de rayonner sa vibration, sa fréquence, sa qualité. Et elle va le faire à travers nous, à travers sa forme. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre cette idée de mission et de revenir vraiment à votre mission prioritaire, la purification de soi. Et ainsi, vous rapprocher de cette fréquence intérieure qui est la fréquence de votre âme. Je vous remercie. Au revoir.